Et là on va rentrer dans un domaine un peu plus, on va dire un peu plus technique dans les sciences de l'ingénieur. Le professeur Paul Hidery dirige le Grespi qui est un centre de recherche en sciences pour l'ingénieur. Et donc il a collaboré notamment sur les aspects recherche du centre de Rennes-Moi qui vient de s'installer à Reims. Et donc il va nous parler de modélisation. Faut-il avoir le même temps d'exposition quelle que soit notre composition corporelle ? Je ne sais pas si je déflore le sujet mais je crois que ça touche un peu à cela. Guillaume, un petit quart d'heure. Bonjour à tous, oui. C'est un peu l'idée en fait. J'essaie de trouver la flèche. Voilà, c'est un petit peu l'idée de tout ça. Alors ne partez pas, moi je ne suis pas médaillé. Ne partez pas, ça fait un peu peur quand on voit modélisation mathématique. Donc je ne vais pas vous abreuver d'équations. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez visuel. C'est effectivement le fruit d'une nouvelle collaboration. On vient de mettre en place très récemment un pôle de recherche à Reims. Un pôle de recherche avec le CHU, avec l'Université de Reims et le laboratoire que je représente ici. Et avec nos deux partenaires qui sont là, le pôle de cryothérapie et moi. Donc le CHU avec le côté traumato, dermato, neuro, médecine physique et réhabilitation fonctionnelle. Et puis aussi, on a aussi des kinés. Alors moi, je suis le vilain petit canard là-dedans, parce que moi je suis celui qui brasse les équations. Donc je suis le gars peu fréquentable. Et en fait, tout l'intérêt, c'est que moi j'ai un regard tout à fait vierge là-dessus. Je ne suis pas du monde du sport, je ne suis pas du monde de la médecine. Et moi, ce qui m'a choqué un petit peu, dès lors que j'ai voulu m'intéresser à ça, c'était que la cryothérapie, on en a parlé ici, a des bienfaits sur le bien-être, le sport, la santé. Mais il n'y avait rien sur ce qui se passe avant, c'est-à-dire sur le choc thermique. Absolument rien du tout. Et ce qui m'a profondément, enfin choqué entre guillemets, pour nous qui travaillons beaucoup sur contrat avec l'industrie aéronautique, l'industrie automobile, c'est l'empirisme des protocoles. Pourquoi 3 minutes à moins 110 ? Pourquoi pas 2 ? Pourquoi moins 110 et pas moins 95 ? Donc il n'y a rien, c'est très empirique et il n'y a pas de données dans la littérature là-dessus. Alors la raison, elle est très claire, c'est qu'on ne peut pas faire des manips à moins 110 degrés comme ça. Ça ne marche pas, on ne peut pas rentrer dans la salle et faire dans la chambre de cryo et faire 10 minutes de manips, sinon on terminerait un petit peu au frigo. Donc le but du jeu, ça a été d'étudier ce choc thermique. Et la question que je me suis posée, c'était est-ce qu'on peut envisager des protocoles prédictifs de cryothérapie qui soient personnalisés ou alors propres à une population cible ? C'était ça un peu l'objectif. Et pour cela, il n'y a pas 36 solutions, voir si, c'était une question que je me suis posée, voir si la simulation numérique avec l'aide des mathématiques, l'apport de la thermographie infrarouge, parce qu'on est obligé d'avoir une validation expérimentale à un moment donné, est-ce qu'avec ces trois outils-là, on pouvait essayer d'envisager des protocoles prédictifs ? Alors, protocole individualisé, nous on a l'habitude, on travaille dans le domaine du sport avec, par exemple ici, c'est une équipe professionnelle française, et on travaille sur le leader de cette équipe. Donc je ne citerai pas l'équipe, mais le leader est un coureur qui potentiellement peut gagner le Tour de France. Donc on travaille sur lui. Moi, j'ai détaché un ingénieur de recherche pendant une année sur lui. Donc ça, c'est le scan de ce coureur-là. Donc ça, c'est un protocole individualisé. Le protocole pour une population ciblée, c'est par exemple des hommes, des femmes, des hommes gros, des hommes maigres, etc. Est-ce qu'on peut faire ça ? La démarche théorique, elle consiste à proposer une simulation numérique ou une modélisation mathématique à partir de conditions limites, à partir de lois de biotransfert de chaleur, et à partir d'une validation expérimentale qui va nous permettre de valider notre code ou notre démarche. Alors la thermographie infrarouge, nous on a l'habitude de travailler avec. Donc là, je vous donne quelques exemples dans le secteur médical. En haut, c'est une étude que je suis allé faire au bloc opératoire à l'hôpital de Meaux. C'était sur des problèmes de porcs de tabliers de plomb qui font 17 kg. Donc c'était des problèmes d'ergonomie et de douleurs musculaires suite à ce porc-là. Donc c'est de l'ergonomie, des douleurs musculaires. Et puis en bas, c'est une étude qui date de la semaine dernière où je suis allé aider un chirurgien. Donc là, c'est de la dermatologie, c'est la maladie de Verdeuil. Donc la thermographie infrarouge a permis aux chirurgiens de voir notamment... Je ne sais pas comment ça marche. De voir notamment s'il n'avait pas oublié des lésions inflammatoires. Ah, c'est ça. Donc c'est celui-là. Donc voilà, là, il y a une lésion inflammatoire qui est restée. Donc le chirurgien me dit, mais est-ce qu'il reste quelque chose ? Je lui dis, oui, là, il te reste quelque chose. Donc il a grassé ça, par exemple. Puisque la maladie de Verdeuil, c'est une maladie qui est récurrente. Si vous ne grattez pas tout, en fait, ça repart de plus belle, etc. Alors ici, on est en cryothérapie. Et en cryothérapie, donc la réponse corporelle au choc thermique. Donc vous avez ici un sujet, donc un des deux responsables du centre de cryo. Je ne vous dirai pas lequel. Et on l'a passé au crible, bien évidemment, sur une séance entière. Et on a mesuré la température de surface. C'est ce qui nous intéresse. Pourquoi on se focalise sur la température de surface ? Parce que la peau, c'est l'organe le plus grand du corps humain. C'est celui qui fait l'interface entre l'intérieur et, bien sûr, l'environnement. Donc nous, on va travailler à partir de ça. Alors, pour travailler à partir de ça, on part du principe. Moi, je suis parti du principe que le corps humain, finalement, c'est ni plus ni moins qu'un système thermique. Alors, système thermique qui est compliqué, qui est excessivement complexe. Et on va essayer de le simplifier à outrance. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une analogie électrique que l'on peut faire. On a des modes de transfert thermique qui sont... On retrouve les trois modes classiques de transfert de chaleur. Vous avez de la convection. Vous avez du rayonnement. Le corps rayonne. Et vous avez aussi de la conduction interne. Vous avez votre température centrale. Et la température va diffuser à travers les tissus. Alors, on a des lois d'équilibre thermique. Donc là, je vous ai mis une loi en haut. M moins W. M, c'est le métabolisme. W, c'est le travail musculaire. Bon, quand on fait une séance de cryo, on peut supposer qu'il est nul. Et puis après, les déperditions au niveau de... SK, c'est skin. C'est la peau. Les déperditions au niveau de la peau. Et les déperditions dues à la respiration. Donc, à partir de ce travail-là, on est capable de déterminer le flux de chaleur. Alors, moi, j'ai travaillé, puisque l'étude est très récente, j'ai travaillé, j'ai triché un petit peu. J'ai travaillé uniquement sur des températures moyennes, sur des déperditions moyennes. Parce que c'est une étude préalable. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est pour alimenter ensuite mon code mathématique. La donnée dont j'ai besoin, c'est les déperditions surfaciques de chaleur. C'est ça, c'est ce qu'il me faut. Donc, on arrive à le retrouver, à remonter à partir des lois qui, pour nous, sont des lois usuelles de transfert de chaleur. Alors, on part d'un postulat mathématique dans la mesure où c'est un système thermique. Donc, c'est une évolution en série d'exponentielles décroissantes. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail. On a un certain nombre de critères mathématiques, des garde-fous mathématiques à vérifier. C'est ceux que vous avez ici à droite. Voilà, ça, ce sont des garde-fous. Et on compare, pour valider notre approche, on compare, bien sûr, les données de la thermographie infrarouge. Alors ici, c'est en jaune, avec les données de modèles analytiques. Et pour nous, il y a un bon accord. Ça veut dire qu'on ne s'est pas trop planté. On peut continuer la démarche. Et ce qui est très important ici, c'est ces deux constantes de temps, là, tout 1 et tout 2. Dans un premier temps, connaître leurs valeurs, c'est suffisant. Mais dans un second temps, il va falloir vraiment les chercher exactement à quoi elles correspondent. Alors ici, dans le cas précis de cette étude de CRIO, c'était une étude pilote. On voit que taux 1 sur taux 2, enfin on voit, je vous donne les valeurs taux 1 sur taux 2. Donc taux 1 très grand devant taux 2, ça veut dire que le métabolisme, il est très inférieur aux déperditions. Donc forcément, à un moment donné, le corps va être en hypothermie interne. C'est la raison pour laquelle on ne reste pas 10 minutes dans une chambre de CRIO. La puissance thermique, donc ça, j'en ai besoin, moi, pour alimenter le code que je vais vous faire voir par la suite. La puissance thermique, elle a cette expression-là. Elle n'est pas très sympathique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, donc à partir d'une simulation relativement simple, cette courbe-là, la courbe qui est ici, voilà, ça c'est avant, ça c'est votre corps en température ambiante. Alors si vous étiez nu, ne le faites pas, dans cette salle-là, votre corps, les déperditions thermiques que vous dégagez, si on fait une analogie avec des déperditions électriques, elles vous permettent, ces pertes-là vous permettent d'alimenter une ampoule de 200 watts à peu près, en permanence. Vous alimentez en permanence une ampoule de 200 watts. Lorsque vous rentrez à moins 110 degrés, vous voyez que vous allez alimenter 9 ampoules, 8 ampoules. Ce n'est pas pareil. 8 ampoules, il faut les ressources nécessaires pour pouvoir les alimenter. C'est la raison pour laquelle, par la suite, ces séances durent très peu de temps. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de ces constantes de temps qui étaient importantes pour nous. Ces constantes de temps, elles dépendent des paramètres, bien sûr, physiologiques, et principalement de la résistance thermique, c'est-à-dire de la masse graisseuse, en fait. Plus on est gros, plus on résiste. Plus on est gras, plus on résiste. Puisque la Grèce, c'est un très très bon isolant. Donc, simplement, j'ai mis cette slide-là. C'est une collaboration, un orateur précédent en a parlé. C'est une collaboration actuelle avec Costello, en Grande-Bretagne, sur le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire comparaison hommes-femmes. Quand je parlais tout à l'heure de populations ciblées, c'est à peu près ça. Donc là, ce sont des études statistiques. Avec des femmes, pourcentage de masse graisseuse des 10,3, des hommes 16,3. Et on est capable de remonter à l'évolution des résistances thermiques qui sont ici. On est capable de faire ça. Donc ces résistances thermiques, après, par la suite, moi, je vais les réinjecter dans le code numérique. Donc, le principe de la modélisation numérique, elle consiste à scanner un individu, par exemple. Alors, quand je parlais de protocoles individualisés, c'est-à-dire que le jour où une fédération, par exemple, sportive, dit « Moi, je mets le paquet sur tel individu », on peut très bien scanner cette personne-là et puis travailler uniquement avec cette personne-là. Ça, ce n'est pas un problème. C'est ce que l'on fait d'ailleurs en cyclisme avec le leader de cette équipe professionnelle. On lui affecte tous les modes de transfert que l'on connaît. On est sur des schémas de mécanique des fluides. On a ces équations qui ne sont pas piquées des hannetons quand même. Elles sont très compliquées à résoudre. On a des conditions limites qui sont des conditions limites d'environnement. Quelle température on est ? Est-ce qu'on est à moins 110 ? Il faut bien sûr injecter le flux déperditif. Quelle est sa valeur ? Quelle est son évolution au cours du temps ? Et après, il nous faut aussi des conditions limites comme la température cutanée initiale et l'émissivité de la peau pour la partie radiative. Alors, les maillages, c'est compliqué. Là, c'est uniquement une partie. Je n'ai pas voulu mettre tout le sujet. Mais tout le sujet est maillé. On est obligé de faire un maillage surfacique. On est obligé de faire un maillage volumique. Il y a à peu près 3 millions de points de calcul à chaque itération de temps. Si on étudie 3 minutes, nous, on fait des pas de temps tous les centièmes de seconde. Donc, vous calculez. C'est énorme. Donc, ça prend énormément de temps. Et à chaque point de calcul, on va déterminer un certain nombre de grandeurs physiques. Après, on calculera les grandeurs dérivées, etc. Donc, voilà des résultats. Premier résultat. Donc, champ de température cutanée à gauche. Alors, CFD, ça veut dire Computational Fluid Dynamics. Et champ d'iso-vitesse, puisque c'est un problème. On ne peut pas voir ce qui se passe au niveau du corps si on ne traite pas l'environnement. On est obligé de traiter l'environnement. Donc là, c'est des champs de vitesse sur la droite. Des champs de température cutanée sur la gauche. Là, vous avez, par exemple, une évolution en fonction du temps. On est capable de faire ça. On est capable de traiter ça. Et si on compare, et je crois que j'en terminerai, il me semble que c'est ma dernière slide. Voilà, si on compare, parce que le but du jeu, c'est à la fin, c'est de comparer avec l'expérience. Donc, sur la gauche, vous avez le sujet, donc, en sortie de, je crois que c'est en sortie de chambre de cryo, ou non ? Oui, en sortie, après peut-être une minute trente. Sur la droite, le résultat mathématique en sortie à une minute trente. On voit que, on a l'impression que c'est bien, mais pour nous, ça ne nous satisfait pas du tout. Et ce qui est tout à fait logique, puisque tout à l'heure, je vous ai dit, moi, ma première étude, elle a été faite avec une température moyenne. Je raisonne sur une température moyenne, je raisonne sur un flux déperditif moyen. Or, on sait très bien, on comprend aisément que le flux déperditif au niveau des avant-bras n'est pas le même que celui au niveau du ventre, etc. Donc, la démarche suivante, nous, on est content, on sait que le principe d'une modélisation mathématique va marcher. Là, on n'a aucun doute là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on définisse des zones et qu'on aille chercher les flux déperditifs dans ces zones-là. C'est l'objet de la prochaine étude, mais c'est une étude qui est très récente. On a commencé au mois d'avril. J'en ai terminé sur cette partie. J'espère que je n'ai pas été trop ennuyant. Merci, Guillaume. Merci d'avoir su s'adapter à un public peu initié, je pense. Est-ce qu'il y a des questions ? Gaël ? Je vais essayer. Merci beaucoup. Quelles seraient les applications à terme, à l'issue de ces travaux ou les perspectives que vous envisagez ? L'application, c'est de dire tel individu, si on cible un individu particulier, un sportif de haut niveau, par exemple, ou telle population, si on arrive à cibler une population, homme, femme, tant de pourcentage de masse graisseuse, etc. C'est de dire, voilà, tel individu, son comportement thermique, s'il fait une séance de 3 minutes à moins 125 degrés, voilà quelle va être la répartition cutanée. Au bout d'une minute trente, on aura son évolution, on va avoir toute la cinétique de refroidissement. L'idée, c'est ça. Tout à l'heure, Julien parlait de température intra-articulaire, il me semble. Voilà, le but du jeu, c'est d'arriver à déterminer quelle est la température intra-articulaire à l'issue d'une séance à moins 140 degrés. Donc, pas uniquement en surface, donc aussi en interne. Bien sûr, bien sûr. Ça nous intéresse, nous. C'est effectivement les mesures de température musculaire, Alain, je ne sais pas où tu es. Voilà, c'est relativement invasif et certains, d'ailleurs, participants, que je n'aimerais pas comme moi, ont du mal à supporter, même avec un patch antalgique. L'idée, c'est ça et puis on y croit vraiment, c'est quelque chose qui va marcher, ça, on en est sûr. La difficulté, pour nous, c'est toute la partie mathématique. Pour nous, on l'a validée. Alors, bien sûr, si on regarde, ce n'est pas parfait, c'est normal que ce soit sa part. On n'est pas dans les mêmes conditions, mais c'est excessivement long. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça sur le coin d'une table. Merci, Guillaume.